Musique Viens. J'ai amené un ami, il s'appelle... Rocco. Voici ma mère et ma grand-mère. Bonsoir. Et voici mon ami Pam. Salut. Bonsoir Rocco. Où est Carrie ? Elle a dit qu'elle ne mangerait pas avec nous. Mais Agatha est dans sa chambre. Je suis sûre qu'elle ne va pas tarder à descendre. C'est vraiment dommage. Tu ne vas pas pouvoir rencontrer mon autre sœur Carrie. Je crois que j'ai déjà vu ton ami. Il était à la veillée pour Jolo, c'est ça, non ? Oui, j'étais là. Vous arrivez pile pour le dîner. Non, non, ça va aller. Je ne veux pas vous déranger. Non, ça ne nous dérange pas. De toute façon, on a toujours à manger pour dix parce qu'Adèle prévoit toujours des quantités astronomiques. C'est parce que je gagne ma vie en vendant mes petits plats. Allez, Pam, attrape une autre assiette. Vous allez manger avec nous. Vous êtes sûre ? Sûre et certaine. Tiens, assieds-toi là. Agatha ne va pas tarder à descendre. Et voilà. J'espère que vous aimez la soupe de poulet. C'est le menu pour ce soir. Eh bien, c'est un de mes plats préférés. Ah oui, vraiment ? Oui, j'adore ça. Ça me rappelle ma mère. Elle en préparait souvent. Où est votre mère ? Ma mère, elle est... Elle est en province. Oh, je vois. Allez, servez-vous. J'ignorais qu'on avait un invité. Je me serais refait une beauté. Salut, beau gosse. Ravi de te revoir. Au moins cette fois, ce n'est pas un événement triste, n'est-ce pas ? Vous vous êtes déjà vus tous les deux ? À la veillée. Allez, servez-vous. Allez. Tiens, grand-mère. Merci, ma chérie. Tiens. Dis, beau gosse. T'essayes de draguer Erika ? Arrête ce cirque, Agatha. Oh, c'est mieux d'être franche, tu sais. Fais pas attention à elle. Avec Erika, on est juste amis. Juste amis. Intéressant. Enfin bon, j'espère que t'aimes la soupe de poulet. Le souci avec ce plat, c'est que... C'est simple, ennuyeux, tout comme... Agatha, ne commence pas. Oh, c'est bon. J'essaye juste de prévenir ce beau garçon. Enfin, vous voyez quoi. Il risque de s'engager dans un truc ennuyeux et trop simple. J'ai peur qu'il finisse par la faire souffrir. Ou qu'il lui brise le cœur. Après tout, il peut lui aussi disparaître. Et ensuite, elle sera triste et... Et elle pleurera. Comme une gamine. Je m'inquiète simplement pour ma sœur chérie. Il n'y a rien de mal à vouloir être simple. D'ailleurs, je préfère les femmes simples. On n'est pas déçus avec elles. Elles n'en font pas des tonnes. Les femmes classiques ne vieillissent pas. Elles restent égales à elles-mêmes. Ce n'est pas le genre de femmes qu'on quitte. Mangeons. Eh bien, bon appétit, grand-mère. Tiens, tu peux passer le riz pour Agatha. Tu diras merci de ma part à ta mère et ta grand-mère pour ce dîner. Et la prochaine fois, j'apporterai un paquet de riz pour tout le monde. J'ai dû manger la moitié du plat. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Ça nous fait plaisir. Et merci de m'avoir ramené. Ça marche. À la prochaine. Ok, à plus. Encore merci. Merci. C'est tout ? C'est tout ce que vous ramenez ? Hein ? Oui, patron. Bande d'idiot, retournez bosser. Et ne revenez pas avant d'avoir atteint votre quota. C'est bien compris ? Quoi ? Allez, dégagez ! Tenez, Rocco. C'est tout ce qu'ils ont récupéré. Ils disent que... C'est à cause de la pluie. J'en ai assez des petits larcins. On joue dans la cour des grands à présent. Alors j'ai besoin de savoir où se trouve l'argent du Paraison. Agatha ? Est-ce que tu sors ? Où est-ce que tu vas ? À la villa. Tu veux venir ? Et pourquoi ? Elles vont te mettre dehors. Si elles ne le font pas, c'est que tu travailles vraiment avec elles. Sérieusement, Erika. T'en as pas marre de répéter la même chose ? Encore et encore. Tu te fatigues jamais, hein ? C'est vraiment agaçant. Je vais là-bas parce que... J'ai simplement envie de voir maman. C'est plus facile de lui parler. Je sais bien qu'elle n'apprécie pas qu'on ait toutes finies chez Adèle. Et puis... Vu que Carrie les a laissées pour venir vivre ici, je vais essayer de récupérer la place qu'elle occupait. Bonne idée, non ? C'est mon idée. N'essaie pas de me la piquer. Je sais à quel point t'es jalouse de moi. Pourquoi tu ris ? Ah, rien. Je suis juste impressionnée. T'es forte pour trouver des excuses. Le problème, c'est que je ne te crois pas. Je ne crois absolument rien de tout ce que tu peux dire. Oh. Alors pourquoi on parle encore ? Ah. Erika, tu es prête ? Oh. Regardez qui est là. Waouh. T'as un rencard ? Dis-moi, Erika. Qu'est-ce que tu préfères ? Un rencard avec... Un médecin super canon ou... Ou une soirée ennuyante avec cette vieille bique de mamie ? Si tu veux mon avis, tu serais vraiment idiote de vouloir me suivre. Bon. Je vais vous laisser tous les deux. Amusez-vous bien. Cet endroit est vraiment flippant dans le noir. Pourquoi on ne peut pas allumer ? Ça risquerait d'alerter le service de sécurité. Personne ne doit savoir qu'on est là. Erika, Tonio, Rosemary a déjà récupéré ses affaires. Mais je me dis qu'elle a peut-être laissé des documents qui pourront nous servir de preuves. Avant qu'elle ne les récupère, allons y jeter un oeil. Je me dis qu'on devrait vérifier les ordinateurs aussi. Tonio, tu vas par là. La première porte sur la droite, c'est le bureau de débit. Va voir ce que tu y trouves. Erika et moi, on va aller fouiller le bureau de Rosemary. Ok, on fait comme ça. Au fait, Debbie, j'ai invité des amis à dîner dont la plupart font partie de l'ordre des médecins. Demain soir, d'accord ? Vu qu'on a toutes les deux été acquittés dans cette affaire, je me suis dit qu'on pourrait peut-être leur parler et les convaincre de nous redonner nos licences. C'est une bonne idée. Je l'espère. Je suis quasiment sûre que ces invités seront incapables de dire non à de telles beautés. Mimi, appelez un exterminateur sur le champ. Il y a un nuisible dans la maison. Waouh, quel sens de l'humour. Merveilleux, j'adore. Enfin bref, je suis venue vous voir parce que j'ai besoin que tu me fasses un autre chèque, tout simplement. Malheureusement, Erika a déchiré celui que tu m'avais fait. Cette femme est vraiment casse-pieds, vous trouvez pas ? Non. Réfléchis-y à deux fois avant de me brusquer. N'oublie pas que ma patience a des limites et que je pourrais tout à fait vous dénoncer à la police. Agatha, ça suffit. Fabienne nous a déjà innocenté toutes les trois. Alors, si tu racontes tout ce que tu sais à la police, tu iras en prison. Tu n'as plus de raison de nous menacer. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, Agatha, parce qu'on n'a vraiment plus rien à se dire. Est-ce que c'est bien clair ? Va-t'en. Ok, ça va. J'ai compris. J'ai la tête qui tourne. Je ne me sens pas bien du tout. Agatha ? Agatha ? Écarte-toi, Debbie. Laisse-moi regarder. Agatha ? Eh, ouvre les yeux et lève-toi. Allez. Mais fais attention à ce que tu fais. Là, c'est clairement de l'abus. Je ne faisais que reposer mes yeux. Pas la peine d'en faire toute une histoire. Tu veux bien arrêter ça, Agatha ? Arrête ton cinéma, ok ? J'ai été médecin toute ma vie. Je sais que tu n'es pas malade. Je ne suis pas débile. Mimi, venez ici. Ouais, peu importe. Assurez-vous que cette jeune femme s'en aille d'ici, d'accord ? Et n'oubliez pas de dire au gardien de ne plus la laisser entrer ici. Je ne veux surtout pas qu'elle remette les pieds dans ma maison. Et s'il n'arrive pas à la retenir, il sera renvoyé. Est-ce que c'est bien clair, Mimi ? Très clair, madame. Allons-y. Calme-toi. C'est dangereux, tu pourrais faire une crise cardiaque. Cette fille me tape sur les nerfs. J'ai bien vu qu'elle n'arrêtait pas ses allées et venues dans notre maison. La plupart des documents que j'ai trouvés ne sont que les dossiers des patients de Rosemary. Et le reste, c'est juste de la paperasse concernant des transactions avec d'autres hôpitaux. J'ai l'impression qu'elle a déjà récupéré tous les documents qui étaient importants. Cet ordinateur a été vidé lui aussi. Les réseaux sociaux et les mails de Rosemary ont tous été supprimés. Peut-être, peut-être qu'elle a oublié certains dossiers. Peut-être qu'elle a oublié des dossiers de ses patients au Paraiso. Allô, Erika ? J'ai tout fouillé de fond en comble. Je n'ai absolument rien trouvé dans le bureau de Debbie. Je pense qu'elle a tout récupéré. Viens dans le bureau de Rosemary, s'il te plaît. Samuel et moi, on a trouvé quelque chose. Greg. Pourquoi tu as l'air aussi anxieux ? Tu te fais encore du souci pour Ginny ? Tu sais, je peux toujours parler à Rosemary et à Debbie. Et elles s'occuperont de ta fille. Ce n'est pas pour Ginny que je m'inquiète. C'est surtout pour les Bermudaises. Papa, pourquoi on est dans cette situation ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? Dis-moi pourquoi les Bermudaises ont été acquittés de toutes charges. Parce qu'on a un arrangement. Un arrangement ? Papa, je n'en reviens pas que tu leur fasses encore confiance. Tu ne peux pas faire confiance à Rosemary, cette femme est trop fourbe. On peut très bien se servir de Rosemary pendant qu'on est derrière les barreaux. Elle va chercher notre argent. Elle va chercher notre argent. Et qu'arrivera-t-il si elle le trouve ? Papa, on est en prison. C'est la seule qui peut en tirer profit. Elle va nous la faire à l'envers, c'est sûr. Rosemary a fait une promesse. Elle ne nous trahira pas. Greg, une fois qu'elle aura l'argent, elle va nous aider à sortir d'ici. Alors on pourra quitter le pays sans que les agents du NBI ne puissent arriver à nous retrouver. J'espère bien. J'espère que Rosemary tiendra sa promesse. Et j'espère qu'elle ne changera pas d'avis et ne nous volera pas l'argent une fois qu'elle l'aura. Autrement, on pourrira derrière les barreaux pendant que ces femmes dépenseront l'argent pour lequel on a travaillé si dur. Tu sais comment faire ça ? Honnêtement, je ne pensais pas que ça me servirait un jour de savoir faire ça. Qu'est-ce que c'est ? Projet X. Ça dit qu'ils ont essayé de créer un bébé immunisé face aux maladies et aux malformations. Attends un peu, mais c'est vraiment possible de faire ça ? De nombreux docteurs ont déjà essayé ça. De nombreuses expériences ont été faites. Mais jusqu'à maintenant, personne n'a encore réussi. Attends, ce projet a eu lieu avant la création du Paraiso ? Je ne peux pas dire si le Paraiso a un lien avec tout ça ou avec tout ce qu'on a appris. Il faut que j'étudie ces dossiers avant. Il faut également que je fasse d'autres recherches. Adèle, Adèle, Agatha a appelé. Elle a dit qu'elle allait dormir à la villa ce soir. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'elle est encore allée faire à la villa ? Je croyais que Rosemary et Debbie l'avaient mise à la porte. Eh bien, elle est allée leur rendre visite, mais elle a été prise d'un malaise. C'est pour ça que Debbie lui a dit de rester pour la nuit. Quoi ? Debbie lui a pas dit de partir. Elle lui a dit de rester. Elle l'a pas mise à la porte. Je ne sais pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Attends, tu crois que Debbie essaie de récupérer Agatha de son côté ? Je vais aller récupérer ma fille, maman. Ne fais pas ça, Adèle. Il faut que tu te calmes, d'accord ? Maman, mais tu viens de me dire qu'Agatha ne se sentait pas bien. J'ai peur que Debbie essaie de lui faire du mal. T'en fais pas, ta fille a dit qu'elle se sentait mieux et elle rentrera demain à la première heure. Tu connais Agatha, non ? Quand elle dit qu'elle se sent mieux, c'est que c'est le cas. Non, attends. Où est-ce que tu vas ? Je ne pars pas. Je viens de me souvenir que j'ai le numéro de Mimi. Je vais l'appeler pour être sûre. Oui, madame. Agatha était à la villa tout à l'heure. Elle a eu un malaise, mais en fait, elle a juste fait semblant. C'est pour ça qu'elles lui ont demandé de partir. Ok. Merci beaucoup, Mimi. Avec plaisir, Adèle. Bonne soirée à vous aussi. Elle a dit qu'Agatha ne dormait pas là-bas. Debbie lui a demandé de partir. Je ne comprends pas pourquoi Agatha me mentirait de la sorte. Arrête, maman. Je suis certaine que ta petite fille magouille encore quelque chose. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je pensais vraiment qu'on trouverait des documents sur le paraïso cachés dans le bureau du docteur Rosemary. Mais ce n'était que des documents sur ce projet X. Samuel a apporté ces documents chez lui pour les étudier. De toute façon, c'est le seul à pouvoir les comprendre. Erika, tu penses toujours que ça a un lien avec le paraïso ? Si Rosemary avait rangé soigneusement ses documents sous clé, ça veut dire que les documents sont importants à ses yeux. C'est pour ça qu'elle n'a rien dit sur le projet X. Je suis à deux doigts d'obtenir ma revanche sur toi, vieille bique. Et si je le voulais, je pourrais facilement te tuer. Tu devrais être contente que je ne sois pas une meurtrière comme tes complices. Mais je n'en ai pas fini avec toi. Tant que je n'aurai pas l'argent du paraïso, je peux toujours me servir de toi. Tant que je ne sais pas. hacer un bébé entretien sur la station. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je le savais depuis le début. Je me doutais bien que t'étais louche. Ne me dis pas que... que t'es un voleur, Rocco. Vas-y, essaie de crier et pour voir. Et je n'hésiterai pas à te tirer dessus. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi tu rôdes dans le noir ? Qu'est-ce que tu cherches ? L'argent du Paraiso ? Je peux savoir comment t'es au courant pour l'argent du Paraiso ? Sache que j'ai mes sources. Sache que... c'est mon territoire. Si l'argent est ici, tu ne mettra jamais la main dessus tant que je suis là. Et ce que je déteste le plus, c'est qu'on empiète sur mon territoire. Tu as du cran, dis-moi. Tu n'as pas peur de moi ? Pas du tout. Si tu ne sais pas où se trouve l'argent du Paraiso, pourquoi ne pas s'entraider ? Pourquoi faire ça ? Je n'ai pas besoin de toi. Je connais très bien cet endroit. Très bien. Je peux trouver l'argent toute seule. Je n'ai pas besoin de ton aide. Toute seule, là, vraiment. Très bien. Imaginons que tu trouves l'argent. Comment tu comptes le faire sortir d'ici ? Imaginons que tu aies réussi à faire sortir des millions de pesos d'ici. Où est-ce que tu comptes les planquets ? Ta famille a des soupçons sur toi, non ? Ils sont toujours à te surveiller, à essayer de savoir ce que tu fais. Agatha, tu as besoin d'un complice. Quelqu'un comme moi. Toute la vie, tu as besoin d'un complice. 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 C'est parti !